Aujourd'hui, nous allons apprendre à raconter une histoire au passé. Pour cela, nous avons surtout besoin du passé composé pour dire ce qui s'est passé et les différentes actions l'une après l'autre. Mais il faudra aussi utiliser l'imparfait pour décrire des personnes ou des endroits ou pour expliquer. Enfin, le plus que parfait sera utile pour expliquer ce qui s'était passé avant. Commençons par le passé composé. Avec ce temps, on raconte les moments de l'histoire l'un après l'autre. Une camionnette bleue s'est arrêtée devant le musée. Deux plombiers sont descendus. Ils se sont présentés au musée. Le portier a contrôlé leur papier et leur a ouvert la porte. Ils sont entrés dans une salle d'exposition. Ils nous ont regardés rapidement. Ils sont tout de suite allés vers la peinture de François 1er. Ils l'ont décrochée et l'ont mise dans une caisse. Puis ils sont repartis avec la caisse. Ils sont sortis du musée. Le portier les a vus passer, mais il ne les a pas contrôlés. Attention à l'accord du participe passé. Rappelons les règles. Le passé composé est formé de l'auxiliaire « être » ou « avoir » et du participe passé. Avec l'auxiliaire « être », on accorde avec le sujet du verbe, même avec les verbes pronominaux en général. Avec l'auxiliaire « avoir », normalement, on n'accorde pas, sauf avec le COD quand il est avant le verbe. Voici quelques exemples. Une camionnette bleue s'est arrêtée. Une camionnette bleue, sujet, arrêté et « a ». Deux plombiers en sont descendus. Deux plombiers, sujet, descendus « us ». Ils se sont présentés, ils sujets. Le portier a contrôlé leur papier, contrôlé quelque chose. Leur papier, COD. Il leur a ouvert la porte, ouvrir quelque chose. La porte, COD. Ils sont entrés, ils sujets. Ils ont regardé, regardé quelque chose. Pas de COD. Ils sont tout de suite allés, ils sujets. Ils l'ont décroché, décroché quelque chose. Décroché quoi ? La peinture, L apostrophe, COD. Et ils l'ont mise, mettre quelque chose. Mettre quoi ? La peinture, L apostrophe, COD. Ils sont repartis, ils sujets. Ils sont sortis, ils sujets. Le portier les a vus passer. Voir quelque chose. Ici, voir quelqu'un. Voir qui ? Les voleurs. Les COD. Il ne les a pas contrôlés. Contrôler quelque chose, quelqu'un. Ici, quelqu'un. Les voleurs. Les COD. L'imparfait. L'imparfait sert à décrire des personnes ou des endroits ou des lieux, des situations, beaucoup de choses. Il sert aussi à expliquer. Il pleuvait. Il était deux heures. Il n'y avait personne parce que le musée était fermé comme tous les mardis. La salle était vide parce que le musée était fermé. Il y avait beaucoup de tableaux au mur. Ils étaient tous très beaux. Mais le plus beau était celui de François 1er. Le portier ne faisait pas attention parce qu'il téléphonait. Nous allons, en plus, apprendre à utiliser le plus que parfait. Il sert à expliquer ce qui s'était passé avant. Donc, il faut voir le temps. Il y a le moment de l'histoire. Ils sont venus mardi. Et nous avons l'explication. Ce qui s'était passé avant. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus mardi ? Parce que les voleurs avaient appris la fermeture du musée. On peut mettre ça dans une seule phrase. Les voleurs sont venus mardi parce qu'ils avaient appris la fermeture du musée. Ou bien, comme ils avaient appris la fermeture du musée, les voleurs sont venus mardi. Un peu plus tard dans l'histoire, autre moment, le gardien a donné l'alerte. Pourquoi ? Parce que, avant, le tableau de François 1er avait disparu. Donc, en une seule phrase, le gardien a donné l'alerte car le tableau de François 1er avait disparu. Ou bien, puisque le tableau de François 1er avait disparu, le gardien a donné l'alerte. Voici quelques exemples avec, bien sûr, la formation du plus-que-parfait. Toujours avec les mêmes auxiliaires, être ou avoir, et les mêmes règles pour le participe passé. Les voleurs avaient lu que le musée serait fermé. Ils sont donc venus le mardi. Puisqu'ils avaient montré des papiers en règle, le portier leur a ouvert la porte. Comme aucun visiteur n'était venu, ils ont pu entrer tranquillement. Puisqu'on avait laissé traîner une caisse vide, ils en ont profité pour y mettre le tableau de François 1er. Ils avaient garé leur camionnette devant la porte d'entrée. Donc, ils ont pu repartir tout de suite. Plus tard, en voyant que le tableau avait disparu, le gardien a donné l'alerte. Mais comme ils étaient partis très rapidement, la police n'a pas pu les rattraper. Les policiers ont alors interrogé les témoins qui ont dit que les voleurs avaient chargé le tableau sur un bateau. Mais un sac que les voleurs avaient perdu dans leur fuite a permis à la police de les retrouver. Elle les a alors arrêtés. C'est parti. C'est parti. C'est parti.